Bonsoir Lucrèce. À ma gauche, Augustin Guizana, qui est le chef du service politique de la rédaction centrale TV. Bonsoir, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Bonsoir Lucrèce, bonsoir professeur. Au sommaire de cette édition, crise sécuritaire dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, entre mensonges et manipulations à la détresse humaine qui est bien réelle. Dans ces régions, s'ajoutent de plus en plus des dérives éthiques et déontologiques, ainsi que des manœuvres d'instrumentalisation de l'opinion nationale et internationale. Les acteurs et leurs objectifs sont présentés dans la première partie de cette édition de scène de presse, ainsi que les canaux d'une plus grande audience des actions gouvernementales. Présidentielle américaine, quelle leçon pour l'Afrique? La question intervient au moment où cette élection remet au goût du jour. Les singularités du système électoral américain basé sur son passé colonial et ses réalités sociologiques. L'Afrique peut-elle s'en inspirer pour asseoir une démocratie propre à ses réalités et à ses valeurs? Tentative de réponse de l'internationaliste Paul Lyombo, interviewé par François Zimbabwe dans la deuxième partie de cette édition de scène de presse. Une fois de plus, bonsoir. Alors, professeur, le ministère de la Communication, et précisément le ministre de la Communication, a servi une mise en demeure à la chaîne de télévision Equinox cette semaine, à la suite d'un faux témoignage sur les atrocités de Kumba. Alors, pourquoi le ministère de la Communication monte au créneau? Pourquoi cette intervention, là où jusque-là on avait vu le CNC? Oui, alors peut-être a-t-on oublié que les textes même fondateurs organiques du Conseil national de la communication stipulent clairement que les pouvoirs des régulations qui sont dévoulus au Conseil national de la communication s'exercent sans préjudice de ceux par ailleurs exercés par d'autres acteurs publics, notamment les administrations publiques. Le ministre de l'Administration territoriale peut intervenir en matière de régulation lorsqu'il s'agit de des questions relatives à l'ordre public et au bonheur. De même que naturellement, le ministre de la Communication peut intervenir. Et c'est ce qu'il a fait. Je vous prie de comprendre que ceci ne se passe pas sans interaction préalable et peut-être non visible aux yeux du grand public. Interaction donc entre le ministère de la Communication, le ministre de la Communication et le CNC. Et il y a toujours, n'est-ce pas, une interaction, des interactions préalables. Et par la suite, la décision est prise, que ce soit le ministre qui monte peut-être d'abord au créneau. Et c'est ce qu'il a fait pour une mise en demeure, qui n'est pas un acte de régulation à proprement parler, mais qui est simplement un acte qui appelle l'attention d'un administré sur les risques qu'il pourrait encourir s'il persistait dans la voie que l'on est en train de constater. Donc voilà un peu, si vous voulez, pour que nous puissions tous être au même niveau d'information, comprendre que le ministre de la Communication ait adressé cette mise en demeure, qui aurait pu l'être également par le CNC, mais il en a été décidé ainsi, d'un commun accord entre le ministre de la Communication et le CNC. Alors, monsieur le secrétaire général, on note des disparités. Il y a la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, c'est certain, mais on note des disparités dans la perception que les médias ont de cette crise. Qu'est-ce qui fait problème ? Alors, vous me posez une question, mais c'est votre rôle de me poser des questions. Donc, ce n'est pas à moi de vous les poser, mais si on avait été hors antenne, peut-être que je vous aurais retourné la question très amicalement pour dire que c'est peut-être quelque chose que vous comprenez mieux que moi, puisque vous connaissez les logiques éditoriales. Vous savez que lorsqu'un média prend une position éditoriale, autant que possible, il la maintient, et cela ne devrait pas, outre mesure, froisser ou frustrer quelque interlocuteur que ce soit, parce que les médias fonctionnent de cette manière-là. Oui, alors, donc, le gouvernement fait son travail. Il communique, il informe, les médias reçoivent et il traite. Il traite en toute liberté, selon les options éditoriales ou également peut-être en fonction d'autres informations qu'ils ont par ailleurs. Je voudrais simplement prendre à témoin ce que nous appelons aujourd'hui une espèce de glissement de cible dans les stratégies et les actions menées par les groupes armés. Les populations aujourd'hui dans ces régions ont changé d'option. Ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'elles ont changé d'option. C'est bien parce que le gouvernement communique et qu'il y a des médias qui relaient, parce que si les médias ne relaient pas, eh bien, ces opinions publiques ne sont pas informées. Et donc, il y a un effet. Et aujourd'hui, les populations, pour leur grande majorité, coopèrent avec les forces de défense et des sécurités sur le terrain. C'est ce qui permet d'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. On va revenir sur cette communication gouvernementale dans la suite de cette émission. Professeur Félix Zogot, la chaîne de télévision et qui notre mise en demeure, Lucrèce a posé la question. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Il y a comme un véritable souci autour de la communication liée à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On a vu le gouvernement proactif ces derniers temps-ci, notamment lorsqu'il y a une tentative de désinformation. On a vu le gouvernement soit sortir par un communiqué de presse, soit par un point de presse direct. Mais où est-ce que le problème se situe ? On a l'impression que le gouvernement crie trop à la victimisation. J'utilise le terme victimisation, notamment, pour ce qui est du traitement de l'information liée à la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui, peut-être qu'on peut avoir ce sentiment. Mais je voudrais resituer la position du gouvernement ici en ce qui concerne le traitement que les médias peuvent faire d'une actualité donnée. Et en l'occurrence, puisque vous parlez de l'actualité relative à la situation dans ces deux régions du Cameroun, il faudrait d'abord que nous nous mettions d'accord sur le fait que les médias sont libres. Ils sont libres d'agir, de faire leur travail. Ce n'est pas parce qu'un média a une... peut-être exprime une sensibilité qui peut être, à un moment donné, contraire à la vision du gouvernement, que nous allons lui sauter dessus à bras raccourcis. C'est pour ça que certains s'étonnent de l'autre côté que, d'ailleurs, ce média dont vous parlez n'est pas fait jusqu'à présent l'objet d'une mesure de restriction. Non, il peut y avoir une manière de voir les choses. Mais il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. On dira que nous en demeure, c'est trop facile. On peut continuer, on a suivi, on peut vous répondre. Il faut bien commencer par là, parce que nous préférons accorder le bénéfice de la bonne foi aux administrés. C'est le principe de l'administration. L'administré est peut-être de bonne foi, peut-être ne réalise-t-il pas qu'il est en train de frachir un rubicon qu'il ne faudrait pas franchir. On le lui rappelle. C'est la vocation de la mise en demeure, c'est de faire en sorte que l'administré puisse comprendre et collaborer. dans le sens, n'est-ce pas, des valeurs de la République et de manière beaucoup plus précise des lois et règlements en vigueur. C'est ce qui a été fait. Il s'agit d'ailleurs d'un acte individuel. C'est malheureux qu'il se soit retrouvé dans la sphère publique, comme la plupart d'actes individuels, et on peut le décrier ces derniers temps, et l'administré réagit. S'il ne l'a pas encore fait, il va certainement le faire dans les jours qui viennent, et réagit pour voir un peu, pour dire au gouvernement, voilà ce que je pensais, et il y a un dialogue qui s'installe. Parce qu'au-dessus, il y a quand même la liberté de la presse, qui est un principe fondamental, édicté par notre Constitution, et que nous devons préserver. La restriction de cette liberté constitue une exception. Et donc, ce n'est qu'en dernière mesure. Alors, jusqu'où peut aller le ministère ? Je ne peux pas le prédire, madame. Vous ne pouvez pas le prédire, mais les journalistes, peut-être. C'est la question qu'on leur a posée dans la rubrique édito. Nous reviendrons juste après pour savoir ce que vous en pensez. Il faut un système de contrôle qui est plus ferme, parce qu'il ne faut pas seulement gérer au cas par cas. Equinox a fait montre d'un irrespect criard, non seulement des règles déontologiques qui encadrent la profession de journaliste, mais également de collusion avec une activité dangereuse. Le ministre de la Communication est l'autorité gouvernementale qui veille à la santé de l'information et de la communication dans un pays. C'est son droit d'observer que s'il y a des dérives, il doit faire en sorte que ces dérives cessent. Le gouvernement aurait dû fermer ce média et lui exiger une ligne de conduite qui lui permet de rester en droite ligne des instructions en matière de gestion du métier du journaliste. Lorsqu'il y a des dérives, lorsqu'il y a la diffamation, lorsqu'il y a le manquement à l'éthique et aux règles de l'art, le Conseil national de la communication peut rappeler, n'est-ce pas, l'organe de presse qui a fauté jusqu'à prononcer des sanctions. Il faut aussi donner plus de pouvoir au Conseil national de la communication qui pour l'instant reste qu'un organe consultatif qui prend parfois des décisions qui ne sont pas respectées et personne ne fait rien. Ça donne l'impression que c'est un chien qui aboie, la caravane passe. C'est intolérable, c'est inadmissible, comme au moment où l'État du Cameroun essaie de faire tout ce qu'il faut dans le cadre d'une guerre, d'une rébellion sécessionniste, qu'un média rentre en collision avec notamment cette manière scandaleuse et inopinée de pouvoir démontrer, de pouvoir justifier. Il y a trop de dérapages déjà. Si ça continue comme ça, on va tomber dans un système où la presse fera l'objet de pas mal de cas qui menacent la cohésion sociale. Il faudrait que des confrères veillent à ce que ce genre de mesures ne soient pas prises contre eux. Tout simplement en appliquant les règles de l'art, en respectant l'équilibre de l'information, en respectant l'autorité gouvernementale, l'autorité morale. Il faut absolument que le professionnel soit appliqué pour qu'on n'en arrive pas là. Parce que quand on arrive là pour un média, quelle que soit la raison pour laquelle ce média a émis un certain nombre d'informations qui touchent à la dérive, je crois qu'il aura perdu de sa crédibilité. Professeur, vous avez là quelques idées de ce que pensent les journalistes par rapport à cette mise en demeure. Il faut s'y aller plus loin. Vous avez donc eu les réponses de quelques journalistes. Mais professeur, pour revenir à ce faux témoignage, est-ce qu'il n'est pas révélateur, de votre point de vue, des mensonges et des manipulations qui entourent cette crise depuis quelques mois déjà ? Oui, on a pu noter, si vous voulez, ce malheureux épisode. S'il se... on va dire s'il se confirme. Puisque c'est une affaire pendante devant la justice. La mise en cause a été déférée devant les juridictions. Et je pense même qu'à l'heure qu'elle doit avoir fait l'objet d'une détention... d'un acte de détention provisoire. Donc cela veut dire que nous sommes en pleine procédure. Nous ne la commenterons donc pas en tant que telle. Et votre question nous permet de ne pas la commenter, mais de repartir dans la sphère la plus large des espèces de cette manipulation. Notamment les actes qui sont poursuivies par ceux qui sont les auteurs de ces manipulations-là. Alors, vous voyez, je voudrais que vous me permettiez peut-être de dire qu'il y a deux situations. Il y a deux situations qu'on peut peut-être envisager. Et il y a la bonne foi. Il y a des gens qui peuvent faire poser des actes de non-vérité. Et donc de mensonges. Ils peuvent se tromper de bonne foi. Cela peut arriver. Il faut le reconnaître. Même le gouvernement de son côté, par rapport à peut-être un déficit d'informations, a pu, à certains moments, donner des informations sur lesquelles il est revenu lui-même pour dire qu'il s'agissait plutôt de ceci et non pas de cela. Donc il y a ce cas-là. Mais il y a ce qui nous intéresse, et je pense que ce qui intéresse tous les spectateurs, ce sont les actes délibérés. Les actes délibérés d'altération de la réalité, des actes délibérés de construction de mensonges. Et vous dites, premièrement, cela existe et cela fait florès dans cette situation. On a vu des choses complètement ubuesques et incompréhensibles qui ont été présentées au grand public. Et on peut donc se demander, vous me demandez cela, à quoi cela est dû. Mais c'est tout simplement une espèce de faillite d'arguments de la part de ceux-là, qui connaissent très bien la vérité, mais qui veulent faire penser autre chose que ce qui est auprès de qui ? Un, de l'opinion publique interne, dont ils recherchent le ralliement, les opinions publiques les plus proches, parce qu'il s'agit de, si on peut appeler cela une guerre, appelons cela une guerre asymétrique, parce que ces gens-là, pour qu'ils continuent d'exister, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire le poids face à la force de frappe de nos forces de défense et de sécurité, et se fondent dans la population. Ils ont donc besoin de la complicité de cette population, complicité parfois naïve, en leur servant des mensonges, dans un premier temps. Alors, dans un deuxième temps, il y a la sphère internationale. Vous avez bien compris que, dans cette affaire, qui n'a jamais été une affaire corporatiste. Je le dis pourquoi ? Parce que, tout ce qui a été revendiqué, aujourd'hui, au plan corporatiste, et même politique, et même politique, puisque nous avons aujourd'hui, dans le cadre du grand dialogue national, nous avons des mesures fortes qui ont été prises au plan politique, notamment ce statut spécial. On peut dire que tout a été donné, mais on ne pouvait pas donner plus que ce qui était donnable, si on permettait ce néologisme. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accepter la partition du pays. Professeur Félix Zogo. Oui. Revenons sur la problématique, excusez-moi, de la manipulation de l'information et surtout de la désinformation. On a l'impression que le gouvernement est dominé. Si je peux utiliser cette expression, je prends le cas de la visite du premier ministre dans le sud-ouest. Le premier ministre, qui est en train de présider la cérémonie funèbre à Koumba, on voit sur les réseaux sociaux, le convoi du premier ministre a été attaqué. Même chose avec le ministre de la Défense. Le convoi du ministre de la Défense a été attaqué. Dit-on. Et c'est ce qu'on dit. Pour avoir été reporter pendant quatre ans dans le nord-ouest, il faut dire que ces informations sont reçues comme paroles d'évangile. Lorsque se dit ainsi, ces informateurs, entre guillemets, essaient donc de tout faire pour que ce type de mauvaise information peut naître la population. On a l'impression que le gouvernement vient en retard à ce niveau. En dehors de ce qui est vu directement sur Equinox et que le gouvernement peut rapidement prendre une décision, on a l'impression que du côté réseaux sociaux, le gouvernement ne vient pas en retard. En tout état de cause et en toute chose, force revient toujours à la vérité. Nous avons la conviction de cela. Ceux qui mentent, donc, à mentir. Mais le moment venu, force revient à la vérité. Nous ne pouvons pas faire une surenchère à l'encontre du mensonge délibéré. Le premier ministre s'est rendu à Koumba, comme vous l'avez dit. Son convoi n'a subi aucune attaque. Il est allé sur les re-instructions du chef de l'État. Donc toutes les dispositions ont été prises. Ensuite, le ministre de la Défense y est allé. Son convoi n'a également connu aucune attaque. Il y a ceux qui ont voulu faire penser qu'il y a eu des attaques perpétrées contre ces convois. Mais en fin de compte, nous en sommes où ? Nous en sommes au discrédit de ceux qui l'ont dit. Et c'est comme ça que ces discrédits désagrègent petit à petit, n'est-ce pas, la confiance que pouvaient avoir l'opinion publique, les opinions publiques de ceux-là. Voilà un peu la stratégie du gouvernement parce que par la suite, lorsqu'ils l'ont dit à travers les réseaux sociaux, écoutez, on va dire, what else, quoi d'autre ? On verra bien où se trouve la vérité. Et je dis, la vérité commence à faire, elle fait plus que commencer à faire de l'effet. Personne, ou presque personne, dans quelques, peut-être à une échéance que je ne saurais déterminer, ne croira en cela. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les populations de ces deux régions, ce sont ces populations qui constituent les meilleurs alliés, n'est-ce pas, du gouvernement dans la région. Figurez-vous, vous prenez un chef rebelle comme celui qui sévissait dans le Lubialem. Il avait toujours sévi là-bas. Mais avec l'assentiment des populations, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les forces de défense aillent cueillir ce monsieur, là où il se trouvait entouré de ses épouses et rayant sur toute une zone comme celle-là ? Eh bien, ce qui fait cela, c'est que les populations ont compris où se trouve la vérité. La vérité, elle peut paraître lente, n'est-ce pas, à agir, mais elle finit toujours par agir. Parce que n'eût été la collaboration de ces populations, je ne prends que cet exemple-là, il y en a d'autres, eh bien, ce dangereux criminel n'aurait pas été neutralisé. Donc, voilà la stratégie de communication du gouvernement. Nous n'allons pas nous laisser entraîner, n'est-ce pas, dans cette spirale, dans cette surenchère. Je voudrais que nous restions, comme Augustin l'a dit tout à l'heure, sur la manipulation et les mensonges autour de cette crise. Qui sont les auteurs ? Est-ce que les auteurs, à vous écoutez, sont-ce que les auteurs toujours seulement là où on croit qu'ils sont ? Les auteurs sont d'abord, si vous voulez, évidemment, les acteurs les plus directs de cette situation, mais aussi les commanditaires. Les commanditaires les plus visibles, ceux qui s'avouent, ceux qui disent, nous sommes les commanditaires. Vous avez, n'est-ce pas, les acteurs de ce qu'ils appellent l'ambasonie, donc la structure ambasonienne qui existe, qui est connue. Il y en a qui sont ici, qui sont en liberté, d'autres qui ne le sont pas, mais il y en a également à l'extérieur. Ils sont connus, mais il y a des acteurs politiques. Il y a des acteurs politiques également, qui constituent, depuis fort longtemps d'ailleurs, depuis fort longtemps, qui constituent des commanditaires de cette situation, ceux à qui cette situation bénéficie. C'est des commanditaires ou ils font simplement de la récupération politique ? Non, ils font, ce sont des commanditaires. Ils ne font pas de la récupération politique. Certains font, évidemment, de la récupération politique, mais il y en a, peut-être pas si nombreux que ça, mais il y en a un ou deux, plutôt un que deux, qui sont des commanditaires de cette situation. Car, il faut bien se le dire, derrière cette crise, il y a toujours eu une volonté de faire tomber les institutions de la République au bénéfice de certains. Lorsque vous avez des gens qui vous disent, par exemple, écoutez, il faut déposer des armes, il faut un cessez-le-feu, il faut que le gouvernement fasse déposer des armes par les forces de défense, qui sont des forces républicaines, et que ce cessez-le-feu soit suivi d'un dépôt des armes des insurgés. Alors, comment voulez-vous qu'on comprenne une telle situation ? Vous avez d'un côté des insurgés qui assassinent, qui tuent, qui cliquent, et vous avez de l'autre côté des forces qui ont le monopole de ce qu'on appelle la violence légitime. Et on leur demande de déposer des armes compréalables à ce qu'il y ait la paix dans ces régions. Eh bien, ceux qui le disent sont des commanditaires, je dirais même des acteurs du premier plan de cette... Vous avez parlé des acteurs politiques. Lucrèce parlait des récupérations. Je voudrais vous reposer la question autrement. Vous vous parlez des commanditaires. N'avez-vous pas l'impression que parmi ces politiques-là, il y en a qui veulent profiter de la crise au niveau, au plan interne ? Ils ne sont pas forcément des séparatistes, mais en tant que politique, ils veulent profiter de la situation. C'est exactement ce que nous disons. C'est exactement. Vous savez parfaitement, Réan, la crise intervient. Il y en a ce qu'on appelle des pêcheurs en eau trouble. Cela veut dire, l'eau est trouble. Ils ne sont pas connus par le gouvernement ? Ils sont certainement connus. Le gouvernement est très renseigné. Mais vous savez, même une simple analyse de la sphère politique au plan sémiotique permet de voir qui sont les gens, qui sont ceux-là qui veulent tirer les marrons du feu ou alors quels sont ceux qui sont derrière cela. Vous savez, on a eu des signes, des images, des vidéos où on a vu des acteurs politiques, des membres d'Irak, d'un parti politique, se féliciter de ce que leur aura apporté leur emprisonnement, même provisoire, c'est d'avoir pu créer une collusion avec les forces ambazoniennes. Mais de quelles preuves voudrez-vous encore que l'on puisse bénéficier ? Ces images sont tout à fait, sont absolument, sont disponibles. On a vu des réunions être filmées, des vidéos filmées où des cotisations, des fundraising étaient organisées pour acheter des armes et envoyées dans ces régions-là. Donc, une fois qu'on l'a dit, je crois qu'il n'y a plus de questions à se poser sur cet aspect. Il y a des manipulations, il y a des mensonges, il y a de la récupération politique et tout cela, c'est au mépris des vies humaines dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, comme le dit Joseph-Clément Ongba dans ce Zoom. La crise sociopolitique qui mine les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun depuis bientôt quatre ans est à bien des égards un mauvais cas d'école dans son cortège d'horreur. Le massacre des enfants dans une école à Koumba demeure un déni d'humanité restant vivace dans nos mémoires. Une tragédie mise en scène par des acteurs sociopolitiques sacrifiant les droits des enfants à l'éducation et à la vie sur l'autel des revendications politiques. Comme si cela ne suffisait pas, le mensonge et la manipulation y ont élu domicile. Des fake news à tout bout de champ, des informations volontairement tronquées mettant en mal le sacro-saint principe de la sacralité des fêtes avec pour objectif inavoué jeté l'opprobre sur les autorités gouvernementales et indiscrédies sur des forces de l'ordre qui s'emploient parfois au prix de leur vie à faire retourner la paix dans cette partie du Cameroun. La déontologie en prend naturellement un sérieux coup et l'on oublie même que les médias, les réseaux sociaux avec, ne peuvent se complaire dans la diffusion des contre-vérités. Des contre-vérités, parfois de nature, ont envenimé la situation sur le terrain. Ces moyens de communication de masse ont aussi une lourde mission morale et sociale. La première obligation du journalisme, nous rappelle-t-on, est celle de la vérité. Il ne faut surtout pas en dévaloriser le prix dans la relation des faits. Elle est bien loin l'époque de l'écoute passive. Le public que nous servons n'est pas dupe. Il possède parfois une solide connaissance de la vérité que nous croyons détenir. La rigueur dans la vérification des informations et de leurs sources devrait donc, plus que jamais, habiter les diffuseurs de nouvelles. Dans le cas contraire, où nous diffusons des informations contraires à la vérité, nous revêtons le masque des manipulateurs, des sous-marins d'une mission qui n'est pas la nôtre, une mission inavouée qui ne sert ni la presse ni le public, encore moins le Cameroun. Merci, Joseph Lemamba. Alors, professeur Félix Zogo, on va parler de la stratégie de communication du gouvernement autour de cette crise. Est-ce que cette stratégie est efficace ? Est-ce que c'est une stratégie à succès ? On va le dire comme ça. Oui, moi, je dis oui. Vous, tout à l'heure, vous avez interviewé certains, votre émission a interviewé certains de vos confrères. Vous avez vu le chorus qu'il y a autour de cette situation, autour, je ne veux pas dire du gouvernement, mais des valeurs de la République, des idéaux de la République. mais vous avez également les différentes opinions publiques. Je vais prendre un exemple. C'est vrai que de temps en temps, on a eu quelques petites escarmouches au-delà des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais globalement, ceux qui avaient intenté ce projet, ceux qui avaient monté ce projet, avaient misé sur l'embrasement de la République. quatre ans plus tard, eh bien, toute une partie de la République, on va dire, 80% de la République n'y adhère pas. Eh bien, plus que cela, puisque même dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, comme je vous le dis, les premiers alliés des valeurs de la République aujourd'hui sont constitués par les populations de ces régions. Professeur, si cette stratégie, comme vous le dites, marche si bien, comment comprendre que jusque-là, elles ne réussissent pas à fédérer toutes les opinions au-delà des lignes éditoriales que vous avez évoquées tantôt ? Mais tout simplement parce qu'il y a des forces qui sont des forces contraires et je pense que dans une République, il faut le comprendre, mais ces forces ne sont pas prévalentes. Il y a des forces contraires, il y a des compatriotes qui ont pris sur eux de faire tomber un régime. Professeur Félix Zogo, certes, il y a la communication de crise, dans cette communication de crise, on voit le gouvernement davantage sur la défensive, mais moins dans l'offensive autour de cette crise. – Oui, peut-être masse médiatiquement parlant. Peut-être, voyez-vous, simplement, ce qui se passe au niveau des médias, des grands médias, des médias de masse, mais il y a des communications qui sont des communications extra-médiatiques et qui portent nos autorités administratives sur le terrain, travaillent énormément avec les populations dans le cadre dans le cadre d'actions qui montrent l'un des aspects, je voudrais ici le relever, l'un des axes, n'est-ce pas, de ces courants contraires, vous l'avez bien remarqué, aura été constitué par la tentative de discrédit de nos forces défense et de sécurité. On a voulu les faire passer pour des forces criminelles, des gens qui étaient là pour semer la mort et la désolation. Mais vous voyez très bien qu'il y a des stratégies de communication aujourd'hui qui montrent notre armée en train de porter ce qu'on appelait les actions civilo-militaires, en train de porter, n'est-ce pas, à leur secours, parfois même à dispenser des enseignements à ces enfants. Et il y a des actions qui sont des actions de terrain, des actions que mènent, par exemple, les autorités traditionnelles, le commandement traditionnel. Nous parlons de la stratégie de communication du gouvernement, professeur Félix Zogou. À quoi est-ce que vous mesurez son succès ? On mesure son succès de manière simple par rapport au comportement de sa cible. La cible, eh bien, ce sont les populations. Et ces populations, je n'aurais de cesse de le dire, aujourd'hui, ont migré d'une situation dans ces régions qui étaient totalement ou presque totalement acquises à ces forces. à qui on faisait comprendre que cette affaire durerait juste six mois et qu'au bout de six mois, la situation serait rétablie. On aurait notre République, on se sera débarrassés de ces colons. Donc, soutenez-nous à une situation, aujourd'hui, où ce sont ces populations qui font barrage et qui sont obligées de subir. – C'est une stratégie ou alors c'est le fait de l'essoufflement de cette théorie ? – Non, mais bien sûr, pourquoi penser que ce n'est pas le fait de cette stratégie ? Oui, c'est le fait de cette stratégie, aujourd'hui, qui porte. – Que l'on dit pas très offensif, comme le disait. – Vous dites, oui, pas très offensif. – Pas proactif. – J'allais dire, c'est peut-être une opinion que moi je concède, mais on ne peut pas penser que ces populations changent, n'est-ce pas, d'attitude et de perception par un coup de baguette magique. – Lorsqu'il y a un massacre de professeur Félix Zogou et que la version officielle n'intervienne que deux, voire trois jours après, est-ce qu'on peut toujours parler d'efficacité ? – Oui, il faut parler d'efficacité parce que, justement, vous parlez du massacre de combat, je pense. Vous voulez parler du massacre de… – Et même de garbou ? – Et même de garbou. – Non, voici, vous savez, la communication gouvernementale a ceci de particulier qu'elle est d'abord institutionnelle, c'est-à-dire que ce sont les institutions qui l'amènent et qui dit institutionnelle dit hiérarchie. Et qui dit hiérarchie dit, on va dire, véracité, c'est-à-dire qu'il faut disposer des informations pour pouvoir les diffuser. – Il faut prendre le temps de vérification nécessaire. – Il faut prendre le temps de la vérification nécessaire. Il faut d'abord prendre le temps de disposer de l'information et après, il faut prendre le temps de la vérification nécessaire. Si je prends le cas de Garbou, par exemple, les premières informations qui sont parvenues aux porte-paroles du gouvernement faisaient état d'une situation qui s'est avérée par la suite pas totalement exacte par endroit. Et donc, il faut faire à la limite le travail que vous faites, vous les journalistes, à ce niveau, ça veut dire qu'on reçoit des éléments d'information et après, il faut les recouper parce que l'autorité militaire qui reçoit ces informations les reçoit d'abord de ceux qui ont été sur le terrain, donc de ceux qui ont mené ces actions qui peuvent avoir, on peut le comprendre, au plan humain, envie de se couvrir par endroit. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Garbou pour qu'une contre, donc des recoupements, nous permette d'avoir des informations plus crédibles. Nous préférons attendre d'avoir quelque chose de suffisamment crédible plutôt que de courir derrière l'oscoop comme les médias le font et les médias le font à juste titre. Est-ce que vous êtes satisfait de cette démarche-là ? Est-ce qu'il n'y a pas des améliorations à apporter à cette stratégie de communication ? Mais qui dit stratégie dit mise en œuvre et dit évaluation. J'allais dire pour ça, Félix Zogot. L'un des problèmes dans la gestion de la communication des crises dans ce cas d'espèce, c'est la guerre des chiffres. On a l'impression que le gouvernement ne travaille pas avec proaction à ce niveau. De la guerre des chiffres, ça veut dire dire bon, nous avons exécuté, nous avons tué tant de personnes. sur les réseaux sociaux, l'armée vient de laminer ceci et le gouvernement prend donc tout son temps. Alors, permettez-moi de dire un mot des réseaux sociaux. C'est un phénomène à la mode, c'est vrai. Mais je vais vous poser la question de savoir, est-ce que vous êtes un jour posé la question de savoir quel est l'impact réel des réseaux sociaux ? Quel est le taux de pénétration de l'Internet dans notre pays ? Et qu'est-ce que nous visons comme cible par rapport à la pénétration de l'Internet ? Je ne voudrais pas dire qu'il faut abandonner les réseaux sociaux aux classes urbaines, mais la priorité... Une pénétration qui est à la hausse, professeur. On ne peut pas faire comme si Internet n'existait pas. On est obligé de faire avec. Non, on le fait. Et on le fait. On le fait, on le fait, mais on ne voudrait pas céder à cette... À la dictature des réseaux sociaux. Non, à cette boulimie en fait, qui est une boulimie fictive parce que quand vous regardez un peu ce qui constitue la cible privilégiée de cette stratégie, ça veut dire les populations qui apportent leur appui ou qui apportaient leur appui à ces criminels. Ce sont des gens qui vivent en forêt. Quand vous leur parlez des réseaux sociaux, vous leur parlez de quelque chose de complètement irréaliste, mais cela ne voudrait pas dire... Des gens qui vivent en forêt mais qui ont quand même des smartphones. Et ça, il faudrait aller voir. Il faudrait aller voir. Généralement, dans ces zones, professeur, c'est détoxé, AISC, comme j'ai suivi, j'ai appris, on ne vérifie rien, on accepte cela. Voilà, vous avez donc touché où se trouve le véritable problème. C'est-à-dire les communications de groupe plutôt que des réseaux sociaux. Des communications de groupe qui sont des communications qui sont basées sur des crédits, sur une crédibilité interpersonnelle. Il faut donc agir sur cette crédibilité interpersonnelle. Et ça, ce n'est pas visible en ville. Il faut aller chercher l'impact. Mais il ne faudrait pas penser que cet impact, nous l'avons obtenu gratuitement, nous l'avons obtenu pour rien. C'est parce que cette stratégie la paye. Et on préfère, n'est-ce pas, mettre l'accent sur cette stratégie que de faire une communication triomphaliste à travers les réseaux sociaux et sans aucune base arrière. Alors, est-ce que si ça marche sur le plan national, est-ce que ça marche également sur le plan international, notamment au niveau des médias occidentaux ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre les actions du gouvernement plus audibles, plus visibles sur le plan international ? Alors, d'abord, il faut comprendre que la communication internationale est une communication prépondérément diplomatique. les gouvernements des pays étrangers écoutent ce que leur disent leurs représentations diplomatiques. Ce n'est pas ce que leur disent ceux qui sont installés là-bas, certains voyous qui écument les rues et qui mènent des actions qui sont des actions honteuses, par exemple, saccager les ambassades, ce n'est pas cela qu'ils écoutent. Il y a des câbles diplomatiques qui partent, je ne sais combien de fois par jour, des différentes représentations diplomatiques de ces pays ici et qui sont envoyées, n'est-ce pas, là où se trouvent les centres de décision. C'est sur ces cibles diplomatiques qu'il faut d'abord agir. Cela ne voudrait pas dire qu'il ne faudrait pas agir au niveau des médias. Mais je vais vous dire, je ne voudrais pas faire un procès à certains médias. Mais vous savez, on sait, très bien, parce qu'on analyse. Vous savez, certains d'entre nous ont même étudié dans ces pays et savent très bien à quoi servent certains médias internationaux, qu'on l'ont dit internationaux. Donc, si vous prenez un ou deux d'entre eux, on comprend très bien et on comprend très bien quel est le travail qu'ils sont amenés à faire dans nos pays et pourquoi est-ce qu'ils font ce travail-là. Nous disons, lorsque nous avons une information à communiquer, par exemple, à RFI ou à France 24, nous le faisons. Mais maintenant, nous notons, je ne parle pas de ces deux médias seulement, nous notons que parfois, eh bien, même les simples bases de votre métier, qui est votre métier, qui sont des, par exemple, si je prends la règle de l'équilibre, je regarde une interview qu'un acteur politique a donnée il y a quelques jours à accorder à un de ces médias et qui n'a pas été contrebalancé par une position du coup du gouvernement, malgré la demande qui a été faite. Donc, lorsque vous voyez des journalistes de haut vol comme ceux-là poser des actes comme, des actes enfreignants les règles d'éthique et de déontologie et en tout cas de comportement professionnel comme ceux-là, eh bien, vous ne pouvez pas, vous comprenez qu'il y a un parti pris. Ce qui est important... On sert une autre cause. Oui, on sert une autre cause, ça c'est clair. On sert une autre cause. Ces médias, pour la plupart, servent une autre cause. C'est pour cela que je dis, le gouvernement privilégie l'axe diplomatique. Il existe un cadre de concertation diplomatique entre le gouvernement camerounais et l'Union européenne qui s'appelle le dialogue politique structuré qui se tient au moins une fois par mois au cours duquel les questions sont mises sur la table et les réponses apportées aux différents problèmes quotidiennement. Le ministre des Relations extérieures travaille avec ses ambassades, avec ses chancelleries pour leur donner des informations sur le terrain. Ces gens, ces diplomates savent très bien ce qui se passe sur le terrain. Ils sont les mieux renseignés, mieux renseignés que quiconque. Ils ne se contentent d'ailleurs pas de ce que le gouvernement leur dit. Ils ont leurs antennes qui leur donnent également des informations et qui transmettent à leur chancellerie. Ce n'est pas le fait du hasard si ce que certains acteurs politiques ont appelé de tous leurs voeux, c'est-à-dire une intervention étrangère au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à prospérer. C'est parce que ces gens-là, ils ont la réalité de la situation posée sur leur table. Merci, professeur. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère de la Communication. Et maintenant, mettons le cap sur les États-Unis et allons à la rencontre de Joe Biden, nouveau président élu des États-Unis. C'est dans ce zoom-in que nous propose Jean-Pierre Conjy. Joe Biden, élu 46e président des États-Unis d'Amérique. En mettant dans son escarcelle les 20 grands électeurs de l'État fédéré de Pennsylvanie, le démocrate s'est résolument ouvert les portes de la Maison-Blanche. Après l'annonce de sa victoire par plusieurs médias américains, l'ancien vice-président de Barack Obama se dit honoré d'avoir été choisi pour diriger ce grand pays que sont les États-Unis d'Amérique. Dans son tweet, le président élu a promis d'être le président de tous les citoyens américains qu'il est élu ou non. Il promet également de se montrer à la hauteur du travail difficile qu'il attend. En effet, au matin du 20 janvier 2021, jour de sa prestation de serment, le démocrate aura à gérer un pays profondément divisé, l'élection s'étant jouée dans un mouchoir de poche. Avant cela, il lui faudra faire face à la féroce bataille juridique que son adversaire Donald Trump n'est pas prêt d'abandonner. Le républicain refuse d'admettre sa défaite et continue de crier à la faute et au vol de sa victoire, accusant au passage Joe Biden de se précipiter pour se présenter faussement en vainqueur. C'est à croire que le chemin qui mènera Biden au bureau ovale est encore parsemé épine. Élections américaines, quelles leçons pour l'Afrique? C'est donc la thématique que nous abordons dans cette deuxième partie de cette édition de Scène de presse. Sur le plateau avec moi, Paul Lyombo, qui est internationaliste. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucrèce, merci de m'avoir invité. À ma gauche, Françoise Mbappé, journaliste à la CRTV. Bonsoir et bienvenue sur le plateau à vous également. Merci Lucrèce, bonsoir et bonsoir à M. Lyombo. Alors, je voudrais d'entrée de jeu, Paul Lyombo, que vous nous fixiez, vous fixez notre téléspectateur sur le système électoral américain où le président est élu au suffrage universel indirect. Alors, pour bien comprendre le système électoral américain, il faut comprendre le contexte d'émergence de ce système électoral-là. Donc là, ça va prendre deux, trois minutes, mais je vais essayer rapidement d'expliquer aux téléspectateurs le contexte. Alors, les États-Unis d'Amérique sont effondés par des colons européens, notamment britanniques. Alors, en 1607, le roi du Royaume-Uni, qui s'appelle James VI ou James I, il a changé de nom, va envoyer une première colonie colonisée, donc, le territoire où se trouvent les États-Unis d'Amérique. Et ils vont fonder le premier État américain qui va s'appeler, sans surprise, James Ville. Donc, en hommage au roi. Ça va devenir la Virginie. Entre l'année 1607, où le premier État américain est fondé, à l'année 1776, où la déclaration d'indépendance des États-Unis est faite, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont élargir le territoire et multiplier le nombre d'États. Par exemple, la guerre américano-mexicaine, la guerre entre les États-Unis et ce qu'on appelle la Nouvelle-France, qui était le territoire qui était au nord-est des États-Unis. Et donc, durant cette période-là, 13 États vont se constituer, parmi lesquels la Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Massachusetts. Et donc, ce sont les 13 États originaux des États-Unis. Ce qui se passe, donc, en 1776, c'est que 16 États qui se sont constitués par des gens qui fuyaient tantôt l'oppression religieuse en Europe, parfois c'était même des prisonniers qui étaient punis, et la punition, c'était d'aller travailler en Amérique, vont sentir une pression de plus en plus grandissante de la couronne anglaise. La couronne anglaise, qui les a laissées pendant 150, 160 ans, se gouverner seules, va commencer à imposer des impôts. Pourquoi ? Parce qu'à cause d'une guerre coûteuse, la guerre contre la Nouvelle-France, le roi d'Angleterre a beaucoup de dépenses qu'il doit maintenant financer. Ça va culminer le 5 mars 1970, lors de ce qu'on appelle le massacre de Boston, où des soldats de la garde royale anglaise vont tuer des colons américains, des colons anglais aux États-Unis, parce qu'ils contestaient leur présence sur le territoire. Et donc, les États-Unis d'Amérique vont donc naître dans ce contexte-là, après la guerre d'indépendance, où les 13 États ne veulent pas du système de l'État unitaire qui existe en Angleterre, mais ayant fait l'expérience, la courte expérience de la Confédération pendant 8 ans, de 1971 à 1979, ils ne veulent pas non plus la Confédération. Et donc, le compromis qui sera trouvé, c'est la Fédération, où les États fédérés sont toujours puissants, comme dans la Confédération, mais où l'État fédéral a quand même un certain nombre de pouvoirs, le pouvoir notamment de prélever l'impôt, ce qui était un problème central à l'époque, parce que les 13 États originaux ont dit que l'un de leurs problèmes principaux, en fait, c'était que le Royaume-Uni voulait prélever des impôts alors qu'il n'était pas représenté dans le Parlement du Royaume-Uni. Donc, ils ne voulaient pas que cette situation se reproduise au sein des États-Unis avec un État fédéral qui prélève des impôts sans qu'il n'y ait de représentation. Et c'est donc là qu'il y a la Convention constitutionnelle continentale qui a lieu en 1787 où chacun des 13 États constitués va envoyer des délégués et ils vont débattre sur différentes questions constitutionnelles. Ils vont écrire, notamment, James Madison et d'autres, la Constitution des États-Unis, déterminer comment le président est élu, qui sera vice-président et c'est là où le système du collège électoral sera constitué. Ça, c'est le passé colonial des États-Unis qui explique ce système. Alors, parlez-nous précisément de ce collège électoral avec notamment les grands électeurs. Alors, il y a 538 grands électeurs. Les 538 grands électeurs correspondent à quoi ? C'est le nombre d'élus nationaux qu'il y a, c'est-à-dire fédéraux. Donc, chaque État des États-Unis compte au moins trois élus, c'est-à-dire que deux sénateurs et au moins un représentant dans the House of Representatives. Et donc, c'est ces trois, c'est ces représentants-là plus les trois représentants de l'État de Washington, D.C. Washington, D.C., qui est la capitale fédérale et qui ne fait pas partie de l'un des États des États-Unis. Donc, c'est ça, le collège électoral des 538 grands électeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? Ces grands électeurs sont élus lors de la présidentielle, pendant la présidentielle. Quand les électeurs américains vont aux urnes, ils ont le nom du président, mais ils ont aussi le nom du grand électeur sur le papier qu'ils mettent dans l'urne. Et ce qui se passe, donc, c'est que le collège électoral est constitué pendant l'élection. Ils se réunissent, chacun dans leur État. Ils désignent au nom de l'État qui est président, qui est vice-président des États-Unis. Et ensuite, ils sont dissous. C'est-à-dire que le collège électoral qu'on appelle donc les grands électeurs, ils existent seulement pendant le moment de l'élection présidentielle. Et ça, c'est pour une raison qui a été évoquée lors du congrès constitutionnel de 1787. C'est en fait quoi ? C'est qu'à l'époque, le choix se posait entre faire élire le président par le congrès, c'est-à-dire que par le Parlement des États-Unis, ou faire élire le président par le collège spécial créé, donc qui serait le collège des grands électeurs. C'est-à-dire que l'option du vote populaire n'avait pas été abordée lors de la convention constitutionnelle qui a produit ce système. Voilà. M. Yombo, à côté de toutes ces spécificités du système électoral américain que vous venez de présenter, vous n'avez nulle part à faire allusion aux médias américains alors que ce sont ces médias-là qui révèlent le nom du président élu. Ils le font alors que les grands électeurs n'ont pas encore procédé au vote. Finalement, quelle est la place des médias américains dans le jeu électoral ? Alors là, dans l'histoire des États-Unis, les médias ont toujours eu un rôle important dans le processus électoral américain. Si on rentre en 1790, lors de la création des grands partis américains, c'était principalement les journaux. C'est-à-dire que chaque grand parti américain a créé un réseau de journaux qui distribuaient de l'information partisane en faveur de chacun. Le règne des journaux a duré 250 ans à peu près avant que les nouveaux médias commencent à émerger, notamment sous ce qu'on appelait le New Deal, où le président était contesté par les médias classiques, à l'époque, les médias classiques téléjournaux qui étaient conservateurs. Et donc, le président a commencé à activer d'autres léviers, notamment la radio, et c'est là où le système médiatique américain commençait à basculer. On avait un président qui communiquait majoritairement par la radio, le président Roosevelt. Il communiquait par la radio et il mettait de côté les journaux classiques qui, eux, disons, le critiquaient énormément. Ensuite, pendant les années 1950 à 1980, c'est la grande ère de la télévision. Comme on dit, « Television killed the radio star ». Et donc, pendant cette période-là, c'est la télévision qui fait la pluie et le beau temps. Et au tournant des années 90, ce sont les nouveaux médias, les réseaux sociaux qui commencent à émerger et qui modifient, disons, substantiellement la structure du débat public aux États-Unis. Et on a vu cela culminer avec la dernière élection, qui est la première élection de l'histoire des États-Unis où la majeure partie des fonds de campagne sont dépensés dans les réseaux sociaux. Ce qui est certain, donc, ça signifie qu'aux États-Unis, les médias ont un réel pouvoir. Autre préoccupation du système électoral américain, au jour le jour, ce système, cette machine laisse éclore quelques lacunes et des voix s'élèvent, se font entendre de plus en plus qui exigent une réévaluation de ce système américain. Est-ce que vous comprenez justement cela ? Oui, c'est-à-dire que quand vous écoutez quelqu'un comme Alicia Hortez-Cortez, qui est la représentante démocrate, l'une des représentantes démocrates de l'État de New York dans la Chambre des représentants, effectivement, il y a des voix qui s'élèvent qui disent que ce système est archaïque et antidémocratique. Bon, le problème, c'est qu'on fait généralement du présentisme. ça consiste à lire des textes historiques avec les enjeux ou le regard du présent. À l'époque où on constitue le système des grands électeurs, l'enjeu principal, c'est quoi ? C'est que le président des États-Unis soit indépendant. Indépendant vis-à-vis du législatif. Il faut se souvenir qu'on est au 18e siècle. Le 18e siècle, c'est le siècle des Lumières. C'est la contestation d'un certain nombre d'idées sur le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir qui vient de Dieu, le pouvoir... Ce qui se passe, c'est que John Locke, qui, dans son 2e traité sur le gouvernement, a un impact fort philosophique sur Thomas Jefferson, qui est le rédacteur principal de la Constitution américaine. Ce qu'il dit dans son 2e traité sur le gouvernement, c'est que l'origine du pouvoir juste vient du peuple. L'objectif du système américain, c'est de s'assurer que le peuple puisse effectivement donner son consentement pour être gouverné. Alors, à l'époque, il y a plusieurs options. Les 3 options, c'est quoi ? C'est le vote populaire d'abord. Bon, George Mason, qui est l'un des pères fondateurs, va s'opposer au vote populaire pour quoi ? Pour 2 raisons. D'abord, il dit que la taille du territoire est tellement vaste. À l'époque, c'était vraiment vaste sans les moyens modernes de locomotion. Il dit que la taille du territoire est tellement vaste que les populations n'auront pas suffisamment d'informations pour évaluer les différents projets des différents candidats. Il n'y a pas les moyens modernes de communication. Ça, c'est un. Ensuite, l'autre raison, c'est qu'on veut que les États fédérés puissent continuer à avoir la mainmise sur le système politique américain. Il faut se souvenir que ces 13 États, qui sont les États originaux, se sont constitués pendant 150, 160 ans en complète indépendance sans regard politique hiérarchique sur eux. Et donc, ils voulaient garder leur indépendance. Et donc, c'est pour cela que le constituant américain, à la fin du XVIIIe siècle, va décider d'opter pour un système qui est le système qu'ils ont aujourd'hui, qui est le système des grands électeurs. Ensuite, peut-être juste un dernier point. Pourquoi ils choisissent de ne pas faire élire le président par le Parlement ? Parce qu'à l'époque, c'était bien les parlements fédéraux qui désignaient le gouverneur. Le problème, c'est que le rôle du président dans le système politique américain, c'est aussi de jouer comme une sorte de contre-pouvoir vis-à-vis du législatif. C'est-à-dire que quand le législatif veut prendre une loi irresponsable, le président a le droit d'opposer son veto à la loi. Alors, si c'est le Parlement qui élit le président, ça signifie que le président est tenu par le Parlement qui l'a élu. L'une des propositions, c'était de faire que le président ait un seul mandat. Là encore, ça a été refusé. Pourquoi ? Parce que si le président a un seul mandat, ça enlève, disons, l'incitation à bien travailler pour être réélu. Ce sont ces débats-là qu'il y avait à l'époque. Le paradoxe étant, justement, qu'un candidat peut être élu, peut gagner le vote populaire, mais ne pas être élu, comme ça a été le cas avec Hillary Clinton. Et Al Gore également. Deux des trois derniers présidents des États-Unis ont été élus en ayant perdu le vote populaire. Déjà, le président actuel des États-Unis, qui est bien Donald Trump, a perdu avec un écart de 3 millions, qui est un écart abyssal. Avant lui déjà, il y a effectivement Al Gore qui a gagné le vote populaire avec un écart de 550 000 voix, qui est un écart déjà plus petit, mais quand même non moins considérable, 550 000 personnes. Et il y a déjà, en 1824, le président Andrew Jackson, il a perdu le vote populaire, mais il a gagné le collège électoral avec une majorité, disons, avec un écart de 70 voix, donc un écart considérable. Est-ce que ce vote populaire, justement, n'est pas la preuve de ce que le pouvoir se trouve entre les mains d'une minorité au mépris de la majorité ? Justement, l'esprit de la Constitution américaine, c'est d'éviter qu'une minorité puisse décider contre la majorité, la tyrannie d'une minorité sur la majorité. C'est ça, l'esprit. Le problème, c'est que le contexte a changé et donc, effectivement, il serait intéressant qu'il y ait des débats, des réflexions pour une mutation, une évolution du système électoral américain. Mais, en fait, il faut comprendre qu'en réalité, dans le système électoral américain, les fédérations ont une place centrale. Et donc, l'enjeu qui est de préserver le pouvoir, l'autorité, la place des États fédérés, c'est justement pour cela qu'on ne sépare pas, il n'y a pas de proportionnel au sein d'une fédération. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez 50 plus une voix au sein d'une fédération, vous remportez tous les grands électeurs. Sauf, certains cas exceptionnels où les grands électeurs ont voté contre l'avis. En fait, ils ont choisi un autre candidat que celui que l'État a désigné. Ça, c'est extrêmement rare. On a bien compris que le système américain, le système électoral américain est basé sur son passé électoral. Il est basé sur le poids démographique et même historique des États fédérés. La question que je voudrais vous poser maintenant, c'est celle de savoir quelles sont les leçons que l'Afrique peut tirer de ce système-là, sachant que nous, nous avons des poids démographiques différents, nous avons des réalités sociologiques différentes. L'objectif principal d'un système politique, c'est d'assurer à la fois la stabilité, donc de prévenir l'émergence des conflits, mais également aussi certains développements, certains bien-être à la population. Alors, le fait qu'il y ait autant de conflits et de crises qui émergent en Afrique, c'est bien la preuve qu'il y a un problème avec les mots des gestions, des contradictions, ce sont des sociétés africaines. L'un de ces problèmes, effectivement, c'est lié au système politique de dévolution de pouvoir en Afrique. Il faut noter qu'en Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, l'État est arrivé avant la nation. Et pourquoi c'est important ? Parce que la nation, c'est le sentiment qui justifie notre vivre ensemble au sein d'un territoire. Alors que l'État, l'État ouestphalien notamment, c'est le groupe qui a le monopole de l'exercice de la violence légitime. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut comprendre que, par exemple, au Cameroun, un peuple de la zone septentrionale du Cameroun n'a aucune raison, disons, spontanée de se retrouver sous un même drapeau avec un fang du sud du Cameroun qui est plus proche sociologiquement, par exemple, que quelqu'un qui vient de Guinée équatoriale. Et donc, il faut un récit national et c'est le récit national qui justifie notre existence commune. Là, sur ce terrain-là, il y a deux options. Il y a l'idée de la nation allemande qui est un peuple, une civilisation, une histoire, une langue, une religion. D'emblée, au regard de la diversité qu'il y a au Cameroun, on comprend que ce n'est pas possible. Et c'est la même chose dans quasiment tous les pays africains. L'autre vision, c'est la vision de la nation française qui est celle portée par des penseurs comme Ernest Renan qui consiste à dire qu'on construit un destin commun et c'est ce destin commun-là qui justifie notre existence au sein d'une même nation. Alors, le discours sur le destin commun doit, en Afrique, faire face à l'existence, la préexistence d'États précoloniaux en Afrique. Au Cameroun, par exemple, le Royaume Bamoun prédate l'existence du Cameroun de 500-600 ans. Ça fait 700 ans qu'il y a le Royaume Bamoun. Ça, l'État du Cameroun a trouvé le Royaume Bamoun et le Royaume Bamoun continue à exister. Et donc, l'enjeu du système politique électoral, c'est de gérer cette diversité-là, l'existence de segmentations communautaires au sein de la population, mais aussi les nouvelles exigences liées aux transformations qu'ont connues les sociétés africaines. Il faut donc intégrer nos différentes identités qui sont à la fois modernes et traditionnelles, c'est ce que vous voulez dire ? Tout à fait. C'est-à-dire que pour éviter l'aventure ambiguë, au sens propre même de chez Cameroun, il faut qu'il y ait un système qui intègre exactement la diversité des identités qui existent dans les sociétés africaines. Est-ce que l'Afrique a justement les coulées franches pour s'autofinancer, se développer ? Quand on sait que les partenaires occidentaux sont là, ils ont pour ambition de dominer le monde. Vous savez, ça c'est une question qui revient très souvent sur la capacité de l'Afrique à prendre en main son propre destin. Tout à fait. Et là, il faut qu'on surveille le discours qu'on a à propos de nous-mêmes. On a généralement tendance à voir l'Afrique comme un objet dans les relations internationales qui est trimballée entre les mains des différentes puissances au gré des envies des grandes puissances sur le plan global. L'enjeu, en fait, c'est que l'Afrique puisse elle-même avoir une stratégie, une pensée stratégique qui consiste à identifier nos intérêts et agir en conformité avec nos intérêts. L'exemple que je peux prendre, c'est celui du président américain Donald Trump. Donald Trump, c'est l'un des premiers présidents américains depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale à se faire à requérir. C'est-à-dire que quoi ? La puissance, la place des États-Unis comme superpuissance planétaire s'est construite en réalité sur le dos des institutions de coopération multilatérale que Donald Trump est en train de scier. Donc, l'Organisation des Nations Unies, l'OTAN, en fait, ce sont les bras séculiers de la puissance américaine. Donc, quand le président américain se met en marge de cette dynamique-là qui a été conçue par les États-Unis, ça constitue, en mon sens, une opportunité historique pour les États africains qui ont toujours face à eux un bloc occidental encore que la notion d'Occident pose des problèmes et n'est plus tout à fait pertinent aujourd'hui pour différentes raisons mais laissons ça de côté. Et donc là, on a un bloc occidental qui est décapité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chef. Le président français essaye tant bien que mal avec le Forum de paix de Paris de créer un autre pôle de puissance au sein du bloc occidental mais ça ne fonctionne pas. Et donc là, on avait une opportunité, nous les Africains, de jouer un camp contre l'autre. Il y a des puissances émergentes, ça s'est vu un peu assorti avec des gens comme Kimi Seba, comme Nathalie Yamb qui ont porté un discours dans le cadre de ce qu'on appelle la géopolitique des peuples qui est différent. Donc il faut qu'on soit à l'affût des opportunités que nous offrent... Mais avec quelles armes ? Je pense que c'est la question que vous pose, Françoise, mais avec quelles armes ? Quelles armes financières ? Quelles armes politiques ? C'est d'autant plus que le rapport de force est en défaveur des Africains. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Démontrer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs définitions de l'idée du rapport de force. Si vous prenez par exemple les chocs pétroliers, lors des chocs pétroliers, ce sont bien les puissances africaines qui ont imposé un nouveau prix du pétrole aux grandes puissances internationales. Donc sans rentrer encore dans les détails qui sont assez longs là. Donc il y a pour chaque État, c'est-à-dire que pour revenir à la théorie politique, ce que Hobbes disait, c'est que tous les hommes, d'abord les hommes, dans une société, sont égaux parce que par le complot ou par la malice, ils peuvent battre les plus forts. David peut battre Goliath. Mais à condition que David se donne les moyens de battre Goliath, à travers une pensée stratégique. Juste un exemple que j'aimerais prendre, l'exemple du roi d'Éthiopie, Ménélique II. Ménélique II bat à la bataille d'Adoa le colonisateur italien. Comment ? En ayant une pensée stratégique. C'est-à-dire qu'il fait apprendre à ses conseillers l'Italien pour comprendre ce qui est dans l'accord colonial. Deux, il se forme aux armes. Il a une armée puissante et il attend l'affrontement avec les Italiens. Et il bat les Italiens. L'Éthiopie. Seulement à l'épreuve de fait, M. Iambor, on se rend compte que lorsque l'Afrique décide de mettre et subir un plan de développement, elle tend toujours la main. Elle n'a pas les moyens nécessaires. C'est justement ça le problème. Le problème, c'est avant tout notre état d'esprit. Il faut un changement d'état d'esprit. Il faut que les Africains comprennent que ce n'est pas parce que, par exemple, il y a un nouveau président américain que fondamentalement la politique étrangère de l'Amérique envers l'Afrique va changer. Non, que non. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des dynamiques au sein du continent pour s'organiser et pour suivre nos intérêts. Mais malheureusement, comme le disait Sénèque, il n'y a point de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour revisiter l'effet marquant de la semaine. C'est dans cette revue de Presque-Signe, Éric Evina. Session parlementaire de novembre, c'était la rentrée cette semaine. Cameroun Tribune nous apprend que députés et sénateurs ont retrouvé les hémicycles jeudi au palais des congrès de Yaoundé. Les travaux essentiellement consacrés à l'examen et au vote de la loi des finances 2021 se déroulent dans un contexte de crise sanitaire persistante. Autre enjeu de cette session, selon Mutation, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest qui connaît un regain de violence avec des assassinats, des enlèvements et des attaques contre les établissements scolaires. Le journal de George Alain Boyomo pense qu'au cours des questions orales, le gouvernement sera appelé à faire la lumière sur cette insécurité grandissante. Des rêves d'eau promise fait d'ailleurs remarquer qu'en dépit de l'important déploiement des forces de défense dans ces régions, les sécessionnistes refusent d'abdiquer. Alors que la nation pleurent ses enfants brutalement arrachés à la vie à Koumba, les terroristes, quant à eux, frappent à plusieurs reprises et dans diverses localités, histoire de montrer qu'ils n'ont pas l'intention de déposer les armes, indique le journal de Marc Ombuy. Dans sa parution de lundi, Intégration salue le geste fort symbolique des lions indomptables qui, lors du match allé de qualification à la Cannes 2021 contre le Mozambique, ont exécuté l'hymne national à genoux, tête baissée pour rendre hommage aux élèves assassinés à Fiango Koumba. Le concert d'indignation se poursuit d'ailleurs. Dans le quotidien Le Jour, la condamnation ferme de l'UNICEF, l'institution onusienne appelle à la protection des élèves et au respect des principes de sécurité dans les écoles. Le journal d'Aman Mana souligne au passage que le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense est allé cette semaine sur le terrain des opérations en vue de renforcer le dispositif sécuritaire. Cameroun Tribune ajoute que ce renfort vise aussi à poursuivre la recherche des auteurs de la tuerie du 24 octobre. Trois suspects sur neuf déjà mis hors d'état de nuire. Ça tombe bien. Au nom du peuple, le Parlement demande justice. Cameroun Tribune indique que députés sénateurs appellent à des sanctions exemplaires contre les auteurs du massacre de Koumba. À la une du journal et Singang, les adieux dans la sobriété pour la sœur aînée du chef de l'État. Selon l'hebdomadaire, le président de la République porte le deuil dans la discrétion. Pour Cameroun Tribune, le réquième pour la matriage régime Gonda Bidjan a laissé s'exprimer la solidarité, la compassion du peuple vis-à-vis de la famille présidentielle et pleuré. La revue de presse était sur la scène. Merci Franck et Vina pour cette revue de presse. Françoise ? Docteur Yombo. Monsieur, monsieur. Voilà. Vous parlez tellement bien comme un docteur. Donc, je vous souhaite rapidement d'être docteur. Monsieur Yombo. Et même plus. Et même plus, pourquoi pas. Existe-t-il une différence entre les systèmes électoraux africains et celui des États-Unis s'il est clair que tous sont finalement conflitogènes ? C'est-à-dire qu'il existe naturellement beaucoup de différences entre ces systèmes-là. D'abord, le contexte dans lequel il se déploie, ce sont des contextes qui sont complètement différents. C'est-à-dire que contenir africain aujourd'hui au XXIe siècle, ça suppose qu'on a une histoire qui est marquée par un certain nombre de faits qui constituent notre être en tant que, disons, personne moderne au XXIe siècle. L'Afrique a des contradictions qui sont différentes des contradictions qui existent dans la société américaine. Et donc, naturellement, on ne peut pas avoir des systèmes qui soient identiques. Et c'est pour ça que vous pensez, lorsque nous préparions cette émission, vous nous disiez, par exemple, que les chefferies traditionnelles africaines pourraient jouer un rôle plus accru dans la définition de nos préceptes démocratiques. Tout à fait. Dans la mesure où les sociétés africaines sont des sociétés qui ont, disons, il y a une forme de schizophrénie qui existe dans les sociétés africaines. C'est qu'on est à la fois partie prénante de la mondialisation et donc quelque part de l'occidentalisation. Mais on a gardé une identité africaine et qui se voit à différents moments. Vous savez, par exemple, lors de l'enterrement, on finit, le prêtre finit de prier puis on va quand même danser les siennes. Donc, ça montre quand même qu'il y a un syncrétisme culturel, un syncrétisme même religieux aussi qui existe dans les sociétés africaines. Alors, en réalité, pour pouvoir gérer les contradictions de ces sociétés, il faut un système qui assure une place aux différentes identités qui existent dans la société. Et les chefs traditionnels sont, parmi tant d'autres, parmi d'autres manifestations, des garants de l'identité, disons, profonde africaine. Et donc, voir les chefs traditionnels, les notables, les sages, parce qu'il y a aussi d'autres formes de représentation de l'identité profonde africaine, même d'autres formes symboliques, les voir jouer un rôle plus important, participerait à, disons, la mise en cohérence de l'identité profonde africaine et des systèmes de gestion des contradictions que sont les systèmes politiques et électoraux, notamment. Alors, Paul Lombos, juste pour finir, je voudrais que la régie nous permette de voir ces images qui circulent dans les réseaux sociaux où on voit bien des partisans du président Trump revendiquer sa victoire. Qu'est-ce que cela sous-titant comme commentaire ? Bon, il s'agit là, disons, d'un énième épisode dans le phénomène Donald Trump, le phénomène Donald Trump qui s'est constitué en véritable groupe pour ses partisans. Le président Donald Trump peut dire quelque chose que les faits objectifs contredisent manifestement qu'il sera toujours soutenu par ses partisans. Mais en réalité, c'est l'expression d'une division de plus en plus, disons, d'un schisme même, d'une fracture de plus en plus profonde et ancrée dans la société américaine entre deux groupes qui sont, disons, pris de manière ramassée, les gagnants de la mondialisation et ceux qui sont les laissés pour compte de la mondialisation. Merci. Et maintenant, nous allons retrouver Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Lucresse. À vos invités également aux téléspectateurs. On commence avec Cameroun Tribune sur un pan sur le menu de la conférence des gouverneurs de ce lundi qui va donc s'ouvrir. Menace terroriste à Yaoundé, surveillants se renforcer à la suite d'une série d'explosions d'engins improvisés à l'arrêté du gouverneur de la région du centre signé il y a quelques jours interdit désormais l'accès dans les supermarchés, débit de boissons et autres établissements hôteliers à toute personne portant un sac ou un colis suspect. Reportage de terrain éclairage. Page 8. Mutation rappel le contexte de cette réunion, la vague de l'Ouest, coronavirus, 18 cas enregistrés en l'espace de 24 heures dans un district de la santé de la région. Le gouverneur tire la sonnette d'alarme, avocat brutalisé, Michel-Ange Angouin, en démineur. Également, crise LFPC, prolongation à la police judiciaire. The Guardian Post propose an interview of Canadian High Commissioner on crisis in North, West, and Southwest, plus Prime Minister launches Vision 2035, phase 2, today, and then Camerounen Diko Moukete, appointed board, board member of Rwanda Finance. L'économie report propose en une le point de vue de Stanislas Zezé, je cite, une réflexion s'impose sur un nouveau modèle politique et économique en Afrique. Les mots du PDG de Bloomfield Investment Corporation, il était le conférencier principal du Promit Up and Learn, organisé par Smart Office, également à PE, ciel nuageant entre le Cameroun et l'Union Européenne en page du journal de Thierry Écouti. Intégration en C+, sur ce sujet à PE, Cameroun Union Européenne, la flamme et la fumée. Après la saison des amours, la cassure s'accentue sur l'accord de partenariat économique. Les deux parties n'en finissent pas d'exhaler un parfum de colère au sujet de la suspension de la mise en œuvre de la cinquième phase du calendrier de l'accord qui les lit. Regarde en page 3. Écomatin, loi de finances 2020, Cameroun First, soutien massif aux producteurs locaux à travers un train de défiscalisation de la production locale dans des secteurs clés, exonération des droits et taxes de douanes sur les importations d'équipements et entrants destinés à l'agriculture, la pêche, l'élevage et à l'industrie pharmaceutique, instauration des droits d'assises prohibitifs sur d'autres produits pour décourager l'importation. Dossier à lire de la page 12 à 13. Essinga, en passation du marché de la route Nthui Mankim, le ministre délégué à la présidence chargée de la présidence de la République, donc chargée des marchés publics, vient d'opposer un avis défavorable au ministre des Travaux publics suite à des dénonciations de soupçons de corruption en tâchant la procédure en cours, c'est le journal Essinga qui le dit. Les 10 news nous partent de la riposte inclusive contre le coronavirus avec Pauline-Irengené qui tient le Céjac par la main, abandonnée elle-même depuis la survenue de la COVID-19 au Cameroun, les personnes handicapées de la vue sous la bannière du cercle des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun ont reçu un appui substantiel du ministre des Affaires sociales à travers un important donc constitué de kits divers. C'est à lire en page 2. Et puis, pour finir, on fait un coucou à nos petits frères de l'Estique, l'étudiant, plan triéna spécial jeunes de la parole à l'acte. Le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique Mounouna Foutsoua a présidé ce 13 novembre le week-end dernier donc à Tchans, région de l'Est, une de l'Ouest, une cérémonie de remise d'équipements d'installation aux bénéficiaires locaux de ce programme. C'est à lire en page 2. Le journal coûte 200 francs seulement. Lucrèce. Merci Daniel. Madame, c'est la fin de cette édition de Scènes de presse. Merci d'avoir été des nôtres pour des raisons relatives au processus électoral des régionales, notamment la campagne électorale. Votre émission va marquer une petite pause, une pause de quelques semaines. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt sur ces mêmes antennes. Sous-titrage ST' 501 GnF GnF Gospa, Musica, Chick and